bonjour à nouveau donc cette fois on va parler de la continuité d'une fonction donc on a un peu abordé le chapitre sur les suites dans les vidéos précédentes et maintenant on parle de la continuité d'une fonction donc on va avoir à nouveau besoin de notions de limites en tout cas pour comprendre ce qui se passe donc si vous regardez cette vidéo sur youtube et que vous n'avez pas vu les vidéos précédentes je vous invite à aller sur le site web leornian.net pour vous inscrire à l'ensemble du cours de terminale si vous êtes un élève ça vous permet de regarder plein tout le programme et plein d'autres cours et si vous êtes un enseignant c'est un site web qui vous permet vous aussi d'enseigner vos passions et de partager ça avec les autres donc là moi je le fais pour le cours de maths de terminale et je vous invite à faire de même avec d'autres d'autres cours scolaires ou même pas scolaires alors donc là on va commencer sur un cours sur la continuité alors c'est un cours assez complet je préviens donc d'abord un peu pour la définition d'une fonction continue alors ça c'est une définition pas très complète parce qu'en terminale on va pas vraiment rentrer dans une définition très 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 propre mais en gros on dit que f est continuant à lorsque f admet une limite en a égale à f de a alors qu'est ce que ça veut dire ça donc ça comment est ce qu'on le noterait ça voudrait dire que limite lorsque x tend vers a de f de x est égal à f de a alors qu'est ce que ça veut dire de manière plus propre ça veut dire que si je me fixe un epsilon donné quel que soit l'epsilon que je me fixe il existe un mu tel que pour tout élément qui est dans l'intervalle a moins mu a plus mu alors f de cet élément donc on va l'appeler x f de x appartient à l'ensemble f de a moins epsilon f de a plus epsilon c'est à dire que imaginons je me fixe un epsilon quelconque tac je me suis fixé cet epsilon là alors il existe forcément un mu tel que tous les éléments de l'intervalle a moins mu a plus mu sont dans f de a moins epsilon f de a plus epsilon donc ici là j'ai montré que f est continu en un point c'est à dire effet continu en a donc donc la notation rigoureuse c'est vraiment celle là pour tout epsilon strictement positif il existe mu appartenant à r plus étoile donc mu strictement positif tel que pour tout x appartenant à appartenant à i donc valeur absolue de x moins a plus petite que mu donc i c'est dans l'ensemble de départ de la fonction x moins a en valeur absolue plus petite que mu ça c'est la même chose que dire que x appartient à l'intervalle a moins mu a plus mu l'intervalle ouvert parce qu'on a un strictement inférieur et ça ça implique valeur absolue de f de x moins valeur absolue de f de a est strictement plus petite que epsilon c'est à dire que c'est dans l'intervalle ouvert ici alors en réalité le fait que ce soit ouvert ou fermé ça ne changerait rien parce qu'il suffit de prendre des epsilon plus petits et on voit que ça marche que l'on peut continuer oui alors si vous avez vu le cours sur les limites je pense que vous devriez commencer à comprendre un peu cette explication du pour tout epsilon appartenant à r plus étoile il existe quelque chose tel que machin et donc l'idée c'est vraiment on peut pas inverser l'ordre du il existe et du pour tout c'est à dire on a bien d'abord on choisit n'importe quel epsilon donc d'abord on choisit une largeur d'intervalle sur l'ensemble d'arrivée et on montre qu'il existe un intervalle de départ tel que pour tous les éléments de cet intervalle de départ leur image est dans l'intervalle d'arrivée donc petite remarque ici l'intervalle de départ ça ne peut pas être un singleton parce que mu doit être strictement positif voilà donc ça peut pas être juste le nombre a c'est il a forcément une largeur voilà et pareil pour l'ensemble d'arrivée donc ça c'est la définition de f est continue en 1.a alors là on pourrait se poser la question oui mais est-ce que est-ce que on a des fonctions qui ne sont pas continues parce que pour le moment on aime bien étudier des fonctions qui sont bien lisses donc on a l'impression que c'est toujours le cas mais en fait c'est complètement faux la majorité des fonctions n'est pas continue alors ici j'ai un contre exemple c'est la fonction partie entière partie entière c'est une fonction assez amusante et assez simple c'est je prends un réel x quelconque imaginons 2,7 et à n'importe quel réel x je vais associer le nombre entier inférieur à ce nombre c'est à dire à 0,9 j'associe 1 euh j'associe 0 désolé à 0,9 j'associe 0 à 0,3 j'associe 0 donc c'est ce qu'on voit ici 0,9 je lui associe 0 à 0,3 je lui associe 0 par contre là où on voit une différence c'est 1 1, le nombre entier plus petit que 1 c'est le plus grand nombre entier plus petit que 1 c'est 1 donc à la place on lui associe 1 donc à chaque fois on associe le plus grand nombre entier inférieur ou égal à notre nombre réel donc ça nous fait une fonction qui ressemble à ça en escalier donc elle ressemble à ça en escalier avec entre 0 et 1 ouvert donc 0 fermé 1 ouvert j'associe 0 1 fermé 2 ouvert j'associe 1 2 fermé 3 ouvert j'associe 2 et ainsi de suite alors là j'ai une question c'est est-ce qu'elle est continue ? bon on voit que ça dépend des points en 0,5 j'ai pas de soucis si je fais des termes qui tendent vers 0,5 si j'ai une suite un qui tend vers 0,5 la suite f de un va tendre vers f de 0,5 c'est-à-dire 0 mais par contre qu'est-ce qu'il se passe si je prends 1 ? par exemple là on voit où il y a un saut donc s'il se passe ici c'est différent parce qu'imaginons je prends une suite qui tend vers 1 venant de la gauche donc je prends la suite 0,5, 0,75, 0,875, quelque chose comme ça et je continue comme ça donc je prends une suite qui tend vers 1 par la gauche f de 0,5 c'est 0, f de 0,75 c'est 0, f de 0,875 c'est 0, et ainsi de suite c'est toujours 0 donc par la gauche je tends au fur et à mesure vers 0 parce que j'ai f de x à chaque fois c'est toujours un truc qui est égal à 0 par contre si je commence par la droite si je commence à u0 est égal à 1,5, u1 est égal à 0,25, u2 est égal à 0,125, u3 et ainsi de suite mince j'ai oublié c'était 1,5, 1,25, 1,125 voilà donc là je vais avoir f de tous mes termes à chaque fois ça va être égal à 1 et au fur et à mesure je vais tendre vers f de 1 donc on voit que suivant si on prend une limite qui passe par la gauche ou une limite qui passe par la droite je vais obtenir 0 ou 1 comme résultat et donc en fait la réponse c'est qu'on ne peut pas définir de limite lorsque x tend vers a de f de x cette limite n'existe pas parce que suivant la manière dont x tend vers a si x tend vers 1 ici par la gauche bah ça donne un nombre et si x tend vers 1 par la droite ça donne un autre nombre donc ça ne marche pas en fait pour pouvoir définir les choses comme cela avec dire qu'on a limite lorsque x tend vers a de f de x est égal à f de a il faut que quelle que soit la manière que x quel que soit le chemin que x prend pour tendre vers a cette limite soit toujours la même et égale à f de a or ici suivant le chemin la limite n'est pas la même dans un cas on a 0 et dans un autre cas on a 1 et même dans d'autres cas on pourrait imaginer que ça varie entre 0 et 1 et qu'il n'y a aucune limite donc je fais 0,5, 1,5, 0,75, 1,25 ça alterne entre 0 et 1 et ma suite des f de un elle ne va jamais tendre ni vers 0 ni vers 1 donc on voit qu'une fonction peut ne pas être continue en 1 point donc là c'est un bon exemple de fonction non continue c'est la fonction en escalier donc on voit bien qu'il y a souvent cette idée dans une fonction qui n'est pas continue de quelque part on va sauter c'est à dire quelque part ici la discontinuité c'est vraiment l'idée qu'on saute un endroit alors le saut il peut être tout petit mais on saute quand même c'est pas vraiment c'est pas parfait c'est pas quelque chose de parfait alors un autre exemple de fonction par contre la fonction est continue sur l'intervalle ouvert 0,1 sur l'intervalle ouvert 1,2 sur l'intervalle ouvert 2,3 celle là elle a que des soucis au point 2 et 3 au point 1 et 2 enfin à tous les points qui sont des entiers relatifs alors maintenant on va prendre une autre fonction juste un autre exemple la fonction alors qui vaut 1 sur x quand x est différent de 0 et qui vaut 0 si x est égal à 0 donc pour cette fonction sur moins l'infini 0 ouvert c'est continue sur 0 plus l'infini ouvert c'est continue parce qu'on voit bien que c'est parfaitement lisse et on pourrait le démontrer plus rigoureusement en repartant de la définition de départ donc d'abord on se fixerait un epsilon ensuite on montrerait que en effet on trouverait un mu tel que pour toute x qui est dans le mu alors f de x enfin 1 sur x est bien dans l'intervalle voulu mais bon ça serait passé un peu de temps et je vous laisse faire ça un autre moment mais par contre ici en 0 on a un gros souci parce que si on passe par la gauche si on fait une suite qui tend vers 0 par la gauche bah f de x ça va même tendre vers moins l'infini carrément et si c'est par la droite ça va même tendre vers plus l'infini donc clairement ça tend pas du tout vers f de 0 qui est égal à 0 donc là encore on a une fonction qui n'est pas continue en 0 alors ici une question qui est marrante ensuite c'est est-ce qu'on peut avoir une fonction qui est continue en aucun point sauf 1 en l'occurrence ça va être sauf 1 il y a un seul point où la fonction va être continue mais sinon elle n'est continue en aucun point à part un seul et alors il y a une fonction qui est assez marrante c'est la fonction suivante donc il faut vous rappeler de la définition de ce qu'est un rationnel un rationnel c'est un nombre qui peut s'écrire sous forme de fraction donc du moment qu'on peut l'écrire sous la forme a sur b avec a et b des entiers relatifs avec b non nul x dans ce cas est un nombre rationnel mais tous les nombres ne sont pas rationnels racine de 2 n'est pas rationnel pi n'est pas rationnel et même en réalité on pourrait presque dire que la majorité des nombres n'est pas rationnel mais par contre ce qui est intéressant c'est que n'importe quel nombre réel peut être approché par une suite de rationnels donc ça c'est une notion intéressante c'est même presque une définition des nombres réels alors ici on va faire une fonction marrante c'est qu'on va dire que f de x vaut x si x est rationnel et 0 si non alors si on cherche à tracer la courbe c'est très bizarre parce qu'en fait dès qu'on a un nombre rationnel on va tracer le point ici dès qu'on a un nombre qui n'est pas rationnel donc irrationnel on va tracer le point ici alors en réalité il y a tellement de nombres rationnels et tellement de nombres irrationnels qu'on va finir par quasiment tracer comme si on faisait une droite ici et comme si on faisait une droite ici en réalité il faut se rendre compte que cette droite là c'est une droite mais privée de tous les points qui ont des abscisses irrationnels et ça c'est comme une droite sauf privée de tous les points qui ont des abscisses rationnels alors ici qu'est-ce qui se passe ? alors imagine je prends un point ici je peux toujours prendre une suite d'éléments qui est ici qui tend vers le nombre ici par exemple le nombre 1 là je peux prendre une suite d'éléments d'ici qui tend vers 1 et je peux prendre une suite d'éléments d'ici qui tend vers 1 donc dans un cas f de x va tendre vers 0 enfin f de une des deux suites donc f de un va tendre vers 0 et f de l'autre suite on va dire vn f de vn va tendre vers 1 et donc on va avoir des soucis et donc le point 1 n'est pas continu mais c'est pareil pour tous les autres points sauf le point 0 le point d'abscisse 0 où là quelle que soit la manière quelle que soit la suite d'éléments qu'on prend qui tend vers 0 on voit bien que f de 0 va tendre vers 0 f de vn va tendre vers 0 donc voilà ça c'est un exemple de fonction assez amusante alors ensuite maintenant qu'on a défini la continuité en un point on peut définir la continuité sur un intervalle ça c'est assez direct pour dire qu'une fonction est continue sur un intervalle i en fait il suffit qu'elle soit continue en tout point a de i c'est à dire on dit que f est continue en i si pour tout x appartenant à i f est continue en x donc c'est une manière d'étendre ça à tout un intervalle bon ben on a juste à montrer qu'elle est continue sur tous les points de l'intervalle alors la fonction racine carré par exemple est continue sur r ça c'est intéressant à savoir et il y a quelques règles d'opération sur les fonctions continues qui elles sont vraiment pratiques et c'est ça ensuite qui nous permet de dire si une fonction est continue rapidement ou pas donc si f et g sont deux fonctions continues sur i et que lambda est un nombre réel alors f plus g est aussi continue donc la somme de deux fonctions continues est continue lambda fois f est continue donc si je multiplie f par un nombre réel lambda fois f est continue f fois g est continue aussi donc je peux multiplier deux fonctions continues et ça garde la continuité si g est non nul alors 1 sur g et f sur g sont continues sur i oui quand je dis g est non nul c'est g ne s'annule pas c'est pas g n'est pas la fonction nulle parce que ça ça veut dire autre chose c'est g ne s'annule en aucun point alors ça c'est aussi une remarque qui est très intéressante et beaucoup moins évidente alors là la démonstration je vous laisse éventuellement la faire avec des epsilon mais c'est un peu plus corsé c'est une démonstration hors programme même d'après ce qu'ils mettent même elles sont toutes les démonstrations sont toutes hors programme j'ai l'impression donc vous prenez f une fonction continue sur i et j'ai une fonction continue sur l'image de i par f donc sur f de i alors la fonction g rond f est continue sur i donc j'ai le droit de composer des fonctions et elles gardent leur continuité alors ça qu'est-ce que c'est donc alors petite remarque si g continue en a alors il existe un voisinage k de a sur lequel g est borné bah c'est assez logique parce que je vais retourner sur le schéma précédent schéma tout en haut ici ma fonction elle est continue en a donc j'ai qu'à prendre par exemple epsilon est égal à 1 imaginons epsilon est égal à 1 je sais par définition qu'il existe un intervalle tel que pour tout élément de l'intervalle pour tout x appartenant à l'intervalle f de x appartient à f de a moins epsilon f de a plus epsilon donc f de a plus epsilon est un majorant de la fonction sur l'intervalle a moins mu a plus mu et f de a moins epsilon est un minorant de la fonction sur l'intervalle a moins mu a plus mu donc on a un majorant et un minorant sur cet intervalle là qu'on a nommé k et donc elle est bien bornée sur k donc voilà ça c'est un corollaire de la définition alors un lemme qui est intéressant aussi c'est que si j est continue et non nulle en a alors j est non nulle sur un voisinage de a donc ça c'est vraiment très pratique en fait l'idée c'est quoi ? c'est que imaginons là j'ai 0 imaginons g de a est non nulle en a donc on va dire pour notre exemple g de a est positif donc g de a est strictement plus grand que 0 donc ici j'ai 0 j'ai g de a plus haut g est continue ben j'ai qu'à prendre un epsilon plus petit que g de a sur 2 et ici j'ai un intervalle epsilon j'ai un voisinage de départ et je sais que sur ce voisinage de départ tous les éléments vont être entre g de a moins epsilon et g de a plus epsilon et on a bien choisi epsilon tel qu' epsilon inférieur à g de a sur 2 on a donc bien choisi epsilon tel que cet intervalle d'arrivée est toujours plus haut que l'abscisse des 0 et donc si g de a est strictement positif alors autour de g de a il existe un intervalle autour de a tel que g de a est positif alors ensuite quelques conséquences par rapport au fait de pouvoir multiplier des fonctions continues les additionner le fait que si elles ne s'annulent pas on peut diviser des fonctions continues et le fait de les composer ben la fonction qui a x à ceci x est continue donc à partir de là je peux faire x fois x est aussi continue x fois x fois x est aussi continue x fois puissance 4 du coup est continue et du coup quel que soit n appartenant à n x puissance n est continue donc déjà j'ai tous les polynômes en forme x puissance n qui sont continue donc après je peux ensuite tous les additionner par continue parce que on a le droit d'additionner des fonctions continue et ça garde la continuité donc par exemple x puissance 2 plus x c'est un polynôme qui est continue et donc en fait n'importe quel polynôme ben c'est une somme de x puissance n donc n'importe quel polynôme en fait est une fonction continue donc déjà tous les polynômes sont continue ensuite il y a les fonctions rationnelles alors bien sûr là on parle de la coefficient réelle alors les fonctions rationnelles sont aussi continues mais sur tous les intervalles de son contenu dans son ensemble de définition c'est à dire il y a tous les points où le dénominateur va s'annuler là elle n'est pas définie mais sur tous les autres intervalles donc sur tous les intervalles où elles sont définies les fonctions rationnelles sont continues alors voilà ici ça c'est finalement c'est un peu ce que j'utilisais dans la démonstration et je trouve que c'est une manière presque plus propre ou plus claire de comprendre les choses donc c'est une autre manière de préciser qu'une fonction f est continue c'est de la manière suivante f est une fonction définie donc sur un intervalle i on prend une suite un d'éléments de i qui convergent vers l alors on peut dire que f est continue si et seulement si limite lorsque n si et seulement si pour n'importe quelle suite de cette forme pour n'importe quelle suite un qui converge vers l alors limite lorsque n tend vers plus l'infini de f de un est égal à f de l alors vraiment l'idée ici c'est ce que je disais c'est que limite lorsque avant on parlait de limite lorsque x tend vers a de f de x est égal à f de a ici l'idée c'est qu'en fait il faut montrer que pour n'importe quelle suite qui tend vers a limite lorsque n tend vers l'infini de f de un est égal à f de a ou f de l ici donc ici en fait quand on disait x tend vers a c'était une notation mais en réalité si on veut repasser à la notation des suites on avait un x qui variait étape par étape et en fait c'était comme si on avait une suite qui convergeait vers a en fait et dire qu'on avait x qui tend vers a en fait c'était plutôt comme une suite un qui tend vers a et donc en fait ça c'est la même définition que l'autre sauf que celle là finalement est peut-être un peu plus propre donc c'est vraiment effet continu si pour tout de suite un qui tend vers l alors f de un converge vers f de l voilà donc bien sûr une conséquence c'est que si on prend une suite particulière qui tend vers l alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de f de un est égal à f de l parce que c'est vrai pour n'importe quelle suite qui tend vers l ensuite un théorème intéressant c'est le théorème des valeurs intermédiaires donc je prends i un intervalle a et b sont dans i avec a strictement plus petit que b f est continu sur i je prends un nombre réel lambda compris entre f de a et f de b alors il existe au moins un réel c dans ab tel que f de c égal à lambda alors ça c'est vraiment intéressant alors je vais montrer dans le cas d'une fonction monotone où c'est peut-être plus simple ici j'ai f de a ici j'ai f de b et en fait vraiment ce théorème il se comprend très bien par le schéma c'est à dire je prends un lambda ici entre f de a et f de b ben ma fonction elle n'a pas le droit de sauter ici quand je la trace je suis obligé de faire un trellis j'ai pas le droit de faire de saut donc forcément le lambda ici ben je trace la droite horizontale je vais forcément rencontrer ma courbe parce que je sais que ma courbe elle part de f de a et elle arrive à f de b donc à un moment elle va forcément croiser la droite horizontale qui a comme hauteur lambda je prends ce point là je regarde son antécédent et tac j'ai un point c et donc il existe forcément un c appartenant à a b tel que f de c est égal à lambda donc c'est vraiment quelque chose donc si f est continu c'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous ramener donc à nous ramener à l'antécédent d'un nombre c'est à dire je prends un nombre dans l'ensemble d'arrivés enfin ou dans le segment f de a f de b je sais qu'il a forcément un antécédent par la fonction et ça c'est intéressant pour une fonction continue parce que ça serait pas forcément évident pour la majorité des fonctions si on démontrait ça c'est pas du tout facile et ça peut souvent être faux mais alors ici c'était le cas d'une fonction monotone alors si la fonction est pas monotone ben ça marche très bien aussi c'est juste qu'on va le rencontrer plusieurs fois donc imaginons j'ai f de a et f de b qui est là donc j'ai a et b qui est là notre fonction elle va forcément aller de f de a à f de b elle peut monter plus haut que f de b elle peut ici c'est ce qui se passe ici elle dépasse f de b et ensuite elle redescend à f de b mais c'est pas grave parce que si on a pris lambda entre f de a et f de b ben on l'a quand même croisé au moins une fois ici et puis en fait on va même le recroiser après ici si on avait pris b encore enfin on pourrait même le recroiser plusieurs fois en fait voilà du moment que ça se fait au moins une fois c'est bon on a au moins un antécédent par contre on peut imaginer qu'il en existe plusieurs alors alors ici il y a un théorème assez intéressant c'est que soit f une application continue sur un intervalle i alors f de i est un intervalle ça c'est intéressant alors pour le montrer il faut prendre des voisinages donc l'idée c'est que si au début je prends un intervalle donc ouvert ou fermé de départ ben l'image de cet intervalle par notre fonction i ça peut pas être deux intervaux disjoints ça peut pas non plus être genre un point et un intervalle disjoint l'image d'un intervalle c'est aussi un intervalle voilà donc l'image du segment par exemple 0,1 par une fonction continue et ben c'est forcément un segment ça peut pas être un bout d'un ça peut pas être 0,1 union 3,4 parce que c'est forcément ça garde le fait que c'est connexe alors ensuite il y a l'image d'un segment par une application connexe qui est quelque chose d'encore un peu plus précis donc un segment c'est quoi ? dans R un segment c'est un intervalle fermé et borné donc borné ça veut dire qu'il va pas jusqu'à moins l'infini ou plus l'infini ni l'un ni l'autre et fermé ça veut dire que les deux extrémités sont prises dedans donc par exemple le segment 1,2 fermé des deux côtés est un segment donc si j'ai une application f qui est continue sur un segment i et à valeur dans R alors f de i est un segment donc ça je vais pas faire la démonstration parce que ça c'est un peu avancé pour le programme de terminale mais c'est bon à retenir c'est pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe avec les fonctions continue alors maintenant prenons une application f continue et strictement monotone alors ça c'est aussi très intéressant ça sur un intervalle i donc c'est ce qu'on avait dans le schéma un peu plus haut là une application continue et strictement monotone c'était comme ici alors ce qui va être intéressant ici c'est que f donc si par exemple on dit que i c'est notre intervalle a b f admet dans ce cas une réciproque sur l'intervalle a b c'est à dire qu'on peut définir une fonction réciproque qui a n'importe quel élément de l'ensemble d'arrivée donc un élément par exemple lambda ici un élément qui est dans l'intervalle ici f de a f de b je peux lui associer un nombre qui est dans l'ensemble de départ tel que f de c est égal à lambda donc ça veut dire que je peux définir une réciproque donc voilà le théorème c'est que donc si f est continue et strictement monotone alors c'est bien important que ça soit strictement monotone parce que monotone on pourrait imaginer par exemple f de x on pourrait imaginer par exemple la fonction pour toute x appartenant à r f de x est égal à 1 ça serait la fonction plate égale à 1 bah le problème c'est qu'à 1 j'aurais une infinité d'antécédents j'en aurais pas un seul donc nous on veut vraiment qu'il y ait unicité de l'antécédent et pour ça il faut qu'il y ait strict monotonie donc dans ce cas c'est ce qu'on disait soit lambda un réel compris entre f de a et f de b il existe un unique c dans ab tel que f de c est égal à lambda et donc ça nous permet de définir une fonction inverse on la notera ensuite f-1 mais pour le moment je vais la noter g je peux définir la fonction g tel que à n'importe quel élément de l'intervalle f de a et f de b j'associe l'élément c tel que f de c est égal à lambda parce que je sais que cet élément est unique et qu'il existe d'après le théorème de la bijection et donc comme ça je peux définir une fonction réciproque en tout cas sur cet intervalle là et donc dans ces cas là quand on a une fonction qui est inversible on parle souvent de fonction bijective alors une conséquence de ça et c'est une conséquence intéressante parce qu'on va l'utiliser assez souvent en pratique c'est que imaginons f de a est positif et f de b est négatif je sais pas s'il y a un schéma ici non il y a pas de schéma si f de a est positif et f de b est négatif alors il existe forcément un nombre c bon ouais on va l'appeler c même si c'est pas ce c là tel que f de c est égal à 0 alors imaginons f de a est positif et f de b est négatif il est ici bah notre courbe elle est obligée de passer de f de a à f de b donc un moment elle va forcément croiser l'axe des abscisses et donc à ce moment là au moment où ça croise je rappelle le point en question je l'appelle je prends son abscisse et je la nomme c et on aura un point qui aura comme coordonnée c 0 qui sera sur la courbe et donc et donc on aura f de c qui sera égal à 0 alors une manière de formuler ça c'est qu'au début on peut avoir f de a positif et f de b négatif mais on peut aussi avoir f de a négatif et f de b positif c'est le même raisonnement c'est juste l'opposé le sens inverse donc ici la formulation c'est si f de a fois f de b est strictement négatif c'est à dire soit f de a est positif et f de b enfin f de a est strictement positif et f de b est strictement négatif ou f de a est strictement négatif et f de b est strictement positif alors l'équation f de x égale 0 admet alors une unique solution dans i si la fonction est juste continue c'est admet une solution dans i et si elle est aussi strictement monotone c'est ce qu'on disait avant si en plus elle n'a qu'un seul sens dans ce cas cette solution elle est unique voilà et donc ça ça peut être très pratique pour montrer comme quoi notre système admet bien une solution comme quoi dire que en effet il existe un x tel que f de x est égal à 0 même des fois on n'a pas besoin de savoir que quel est ce x on a juste besoin de savoir que f de x et qu'il existe un x tel que f de x est égal à 0 voilà alors voilà le théorème dont finalement je fais allusion soit f une fonction continue sur un intervalle i on a f qui est strictement monotone sur i qui est équivalent à f et bijective sur i alors f bijective sur i ça veut dire qu'il existe une fonction inverse de f sur i f de i enfin de la fonction inverse de i dans f de i voilà donc voilà c'est le fait de pouvoir inverser la fonction dans le cas d'une fonction continue c'est équivalent au fait qu'elle soit strictement monotone il suffit qu'il y ait un seul qu'il y ait un antécédent donc ça c'est le côté continue qui donne ça et qu'il soit unique et ça c'est le côté strictement monotone qui donne ça alors donc ici juste un petit contre-exemple si f n'est pas strictement monotone ben dans ce cas ça veut dire que forcément par exemple à un moment ça monte et ça descend ou bien ça pourrait être le contraire ça pourrait descendre et monter et dans ce cas on verrait bien que si on prend par exemple le point ici avec cette hauteur là c'est à dire un point où on a bien la courbe qui repasse par ce point à deux endroits ben ce point là enfin ce f de u il va avoir deux antécédents il va avoir u mais il va aussi avoir u prime donc u et u prime sont les deux des antécédents de f de u et donc dans ce cas on peut pas définir de fonctions réciproques parce que le problème c'est qu'on a trop d'antécédents pour chaque point donc ça finalement ça le je montre le côté réciproque de ça c'est que si f n'est pas strictement monotone alors f n'est pas bijectif sur i et donc j'ai montré un des deux sens finalement de l'équivalence alors aussi remarque intéressante si on définit la fonction réciproque cette fonction réciproque et elle aussi continue est strictement monotone sur i enfin pas alors non la fonction réciproque elle elle va pas être strictement monotone sur i mais elle va être strictement monotone sur f de i parce que elle son ensemble de départ c'est f de i et son ensemble d'arrivée c'est i on a inversé l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée et f f-1 a le même sens de variation que f voilà ok est-ce qu'il reste encore des choses voilà donc pour donner une idée de ce à quoi ça ressemble la fonction réciproque imaginons j'ai une fonction f qui est en bleu là par exemple donc j'ai ma fonction f qui est en bleu la fonction réciproque si je trace la droite d'équation y égale x je fais le symétrique de la courbe de f par rapport à cette droite là et ça me fait ma fonction réciproque là j'ai tracé ma fonction réciproque comme ça donc on voit bien que si la fonction est strictement monotone bah ce que je veux obtenir c'est bien une fonction par contre si là imaginons ici ça faisait un truc un peu en forme de parabole bah le problème c'est qu'on voit bien qu'ici en faisant le symétrique on aurait un truc qui serait une parabole mais dans l'autre sens c'est à dire pas verticale mais horizontale une sorte de parabole horizontale et ça c'est pas une fonction parce que ça voudrait dire qu'à un point on peut associer deux éléments donc on voit bien vraiment le fait que on a besoin de la stricte monotonie voilà donc pour les définitions plus limite plus rigoureuses des limites même si je crois qu'on en a un peu parlé pour définir la limite pour définir la limite en x0 alors on pourrait parler de limite à gauche et de limite à droite mais on l'utilise assez peu en pratique donc il faudra dire qu'il existe L appartenant à R donc ça ça va être notre limite telle que pour tout epsilon strictement positif il existe mu appartenant R plus étoile donc ça ça va être la largeur de notre intervalle dans l'ensemble des départs pour tout x appartenant à i donc pour tout x appartenant à l'ensemble de définition de la fonction valeur absolue de x moins x0 strictement plus petit que mu ça veut dire que x appartient à notre intervalle dans l'ensemble de départ centré en x0 alors f de x moins L en valeur absolue est plus petit que epsilon ça veut dire que f de x est compris dans notre intervalle L moins epsilon L plus epsilon donc voilà ça c'était vraiment retour sur le schéma du début donc voilà pour notre cours sur la continuité d'une fonction donc c'est un chapitre assez subtil très important du point de vue mathématique donc voilà ensuite il faut faire quelques exos il faut vraiment essayer de bien comprendre la définition de la continuité d'une fonction parce qu'une fois qu'on a vraiment bien compris ça le reste c'est intuitif c'est vraiment vraiment une fois qu'on a bien compris le schéma suivant ce schéma là le reste c'est intuitif voilà donc voilà donc à nouveau si vous regardez cette vidéo sur youtube je vous invite à aller sur leorniano.net pour vous inscrire au cours complet où j'ai pour le moment donc je suis en train de mettre tout le programme de terminal en maths il y aura sûrement d'autres cours par la suite parce que c'est un site web en fait n'importe qui peut agencer un cours et l'enseigner avec des vidéos comme ce que je suis en train de faire donc voilà je vous attends pour la prochaine vidéo et à bientôt